La parution d'un livre intitulé « Samedi rouge, les survivants des massacres du 7 octobre témoignent » paru aux éditions de l'Archipel, en collaboration avec Even4News. Daniel Haïk a participé, a écrit ce livre. Il nous en parle et il est au micro, bien sûr, de Lise Benkemon. Daniel Haïk, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Pour quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Samedi rouge, les survivants des massacres du 7 octobre 2023 témoignent ». C'est un partenariat entre Even4News et les éditions de l'Archipel. Daniel, vous avez eu tout de suite l'idée de faire ce livre sur les témoignages des survivants du 7 octobre ? Alors, on va rendre à César ce qui est à César. Ce sont les éditions de l'Archipel qui ont pris l'initiative au début. Je dois vous avouer, ils m'ont demandé, pour ne rien vous cacher, ils m'ont demandé le 9 octobre dernier d'écrire un livre en deux mois sur ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai dit que c'était absolument impossible. D'abord, que je n'étais pas en état d'écrire à ce moment-là, certainement pas. Le 9 octobre, on se souvient plus ou moins tous l'état d'esprit qui dominait. Et que je n'avais pas le temps en raison de mes obligations, en particulier à Even4. Et donc, ils sont venus vers moi plus tard, c'est-à-dire au mois de novembre. Ils m'ont dit, voilà, pour le premier anniversaire, on voudrait préparer un livre. Et là, je dois avouer qu'à cette époque, Jean-Charles Banoun, le présentateur vedette que vous connaissez de Even4 News, du prime de Even4 News, recevait chaque soir, il s'était fait un devoir de le faire, des rescapés des massacres du 7 octobre, des soldats, des civils, puis par la suite des familles d'otages, des parents d'otages, puis par la suite même des otages qui sont revenus. Et donc, quelque part, Jean-Charles était devenu véritablement, si on peut dire là aussi, un expert, entre guillemets, dans l'interview de ces rescapés des massacres du 7 octobre. Et donc, je suis allé voir Franck Méloul, qui est le président de la chaîne. Je lui ai dit, regarde Franck, j'ai cette proposition. Peut-être que l'on peut organiser quelque chose et puis mettre par écrit les impressionnants témoignages de Jean-Charles. Et Franck Méloul a tout de suite donné son accord. Et non seulement il a donné son accord, mais on peut dire qu'il a été l'un des catalyseurs de ce projet. Et donc, c'est comme ça que le livre a commencé à se faire, avec une condition que j'ai posée lorsque j'ai accepté la proposition. C'était qu'il y ait une contextualisation de ce qui s'est passé avant le 7 octobre pour comprendre comment cette journée-là nous est tombée dessus. Et aussi que je puisse avoir donné une perspective sur l'avenir d'Israël. Quelque chose qui peut peut-être être optimiste, même si ce n'est pas pour l'instant particulièrement réjouissant. Alors, c'est vrai, Daniel, que du coup, le livre est en deux parties. La première partie, c'est votre spécialité, puisque vous vous êtes analyste sur I24 News. Donc, c'est comment Israël s'est laissé surprendre et vous expliquez justement tout ce contexte. Et là, vous écrivez. Et la deuxième partie, c'est les témoignages. Et la troisième partie, c'est les perspectives. Comme ça, c'est présenté. Il y a trois parties, on va dire. Exactement. Alors, revenons. Commençons par la première, justement, Daniel. Est-ce que vous n'avez pas eu de mal à faire un peu le tri dans tout ce qu'il fallait dire sur cette contextualisation ? Écoutez, d'abord, oui, parce que peut-être difficile de faire le tri. Mais vous savez, comme on suit l'actualité au jour le jour, après, depuis dix ans, on va dire, pour parler de la période de I24 News, cette période correspond quasiment au moment de l'opération bordure protectrice. C'était au début de I24 News, c'était la première année. Je crois que vous étiez aussi avec nous à cette époque. Et donc, à partir de là, je reviens dix années en arrière, parce que c'est à partir de 2014 que Sinoir, qui a été libéré au moment de l'accord Chalit en octobre 2011, Sinoir, quasiment ouvertement annonce la couleur. Et son plan, tel qu'il a été réalisé le 7 octobre, eh bien, il est connu des services de renseignement militaire israélien, du Shin Bet. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'était pas caché. C'est quelque chose qui pouvait paraître tellement incroyable que tout le monde se disait, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que l'armée israélienne, au fil des ans, après l'opération bordure protectrice, après qu'elle ait découvert les fameux tunnels offensifs, vous vous souvenez de l'époque où Ben Aftali Bennett tapait tambouriné en disant qu'il faut régler le problème des tunnels. L'armée israélienne a réglé le problème des tunnels en construisant un mur souterrain de 60 mètres de profondeur avec des senseurs électroniques, etc. On croyait avoir réglé le problème des tunnels à Gaza. On avait le sentiment que quelque part, et c'est ça qui est stupéfiant, parce que sur les dix années, le même concept s'est installé tant sur l'échelon politique que sur l'échelon militaire, pas obligatoirement pour les mêmes raisons, mais en tout cas, cette formule qui plaisait beaucoup à Benjamin Netanyahou, le calme répondra au calme. C'est-à-dire, si vous êtes tranquilles, nous, nous serons tranquilles. Et à partir de ce moment-là, l'armée israélienne, après l'opération bordure protéguée, 50 jours de combat dans la bande de Gaza, eh bien, Benny Gantz, qui est alors chef d'état-major, dit, c'est tout, on va, il est même lyrique, il dit, on va pouvoir aller cueillir des coquelicots dans les champs du pourtour de la bande de Gaza. Donc, on est dans une dimension où on se dit, le Hamas n'a plus d'intérêt de rentrer, il a reçu une claque pendant l'opération bordure protectrice, Gaza, la bande, a été détruite en partie, il y a une dissuasion, le Hamas est dissuadé. C'est la formule qui revient partout, dans l'état-major, aussi à l'échelon politique. Une erreur tellement grave. Voilà, et à l'échelon politique, il faut dire que Benjamin Netanyahou, lui, se contente de ça. Lui, Benjamin Netanyahou, sa stratégie, si on veut dire, c'est de dire, on maintient le Hamas à petit feu. Et à petit feu, et il est convaincu qu'il est à petit feu, le Hamas. On le maintient à petit feu parce qu'il nous permet, il permet de semer la zizanie au sein de l'autorité du mouvement palestinien. Et tant que le Hamas existe, il n'y aura pas d'État palestinien, puisqu'il y aura surtout des frères ennemis qui vont se disputer. Donc, avec le Fatah. Et donc, c'est cette approche, mais c'est une approche qui est partagée par l'échelon militaire. Les militaires ne veulent pas. Je donne un exemple dans le livre, la brève période du gouvernement de Naftali Bennett. À ce moment-là, Naftali Bennett dit, il est Premier ministre, il dit à Aviv Kohavi, qui est alors le chef d'État-major de l'armée, il dit, on a une opportunité d'éliminer ces noirs. Il y a eu pendant cette année, ces dix ans, plusieurs opportunités. À chaque fois, ça n'a pas marché. Et Bennett dit, on a une opportunité. Et Aviv Kohavi dit, si on rentre dans une guerre à l'intérieur de la bande de Gaza, est-ce que c'est toi qui iras parler aux parents des soldats après ? Et donc, il le freine là aussi. C'est-à-dire, on est dans une dimension où on dit, on va gérer. Le Hamas, oui, il fait des manœuvres, les manifestations le long de la barrière, les ballons, tous ces astres. On a clairement sous-estimé, on le voit bien en lisant votre livre, on a clairement sous-estimé l'ennemi. C'est une erreur qui nous a coûté très cher, un péché d'orgueil, si on peut dire. Un véritable péché d'orgueil, d'arrogance. Et dans le livre, je le compare, puisque c'était flagrant à ce qui s'est passé au moment de la guerre de Kippour. Il y a 50 ans, jour pour jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Lise, mais en septembre 2023, un mois avant le 7 octobre, on nous a bassinés pendant des reportages sur 50 ans, la guerre de Kippour, comment l'arrogance, comment avons-nous pu pécher par arrogance, par autosuffisance, que ça ne nous arrivera plus, disaient les chefs des renseignements de toutes les générations. Eh bien, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. On a méprisé cela. Et moi, je considère que le véritable, ce qui a véritablement provoqué ce 7 octobre, eh bien, c'est la réforme judiciaire. C'est-à-dire, c'est tout ce qui s'est créé autour de la réforme judiciaire. C'est-à-dire… La division de la société israélienne qui est apparue à nos ennemis. Voilà. Vous savez que si Noirs, comme d'ailleurs Nasrallah, se considèrent être les grands sociologues de la société israélienne, ils sont convaincus qu'ils connaissent bien. Alors, c'est vrai qu'ils connaissent. C'est vrai que si Noirs parle parfaitement hébreu, il a passé 22 ans en prison. Mais à chaque fois, ils se sont trompés. Il faut avouer. Nasrallah, il s'est trompé en 2006 au Liban, à la seconde guerre du Liban. Il est en train de se tromper là, en ce moment, de manière assez flagrante. Et si Noirs s'est trompé aussi, parce que c'est ce que je mentionne aussi, après le 7 octobre, effectivement, on était totalement aveugles. Je dis cette formule qui me revient dans la tête à chaque fois des psaumes de Tehillim, qui dit « Enaïm laem bello irou os naïm laem bello yazinou ». Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient pas, et ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas. On était aveugles. On était sourds. On s'est préoccupés de notre démocratie comme si on était dans un environnement stérile, comme si on était entourés de l'Islande, de la Finlande et de la Suisse. Mais quand je repense aux discussions que j'avais, moi, le 6 octobre, on m'a invité à une soukache à l'homme, à Yafo, justement. J'ai participé à un débat avec des gens qui étaient anti-réforme. On n'a même pas envisagé que nos ennemis puissent nous écouter, puisqu'on était tellement impliqués dans notre volonté ou de défendre la démocratie ou de défendre l'État juif. On a totalement été frappés de ces cités. Et ça, c'est fou, c'est terrible. Alors, cette deuxième partie des témoignages, il y a les témoignages de l'armée israélienne, donc des soldats, des rescapés des Kiboutzim, des gens qui étaient au Festival Nova, des rabbins sauveteurs de Zaka, des gens qui étaient à Zderot, à Ofakim ou à Netivot. Et puis, il y a Adas Calderon, dont les enfants ont été libérés après 52 jours de détention et dont le mari, offert Calderon, est malheureusement toujours otage à Gaza. Et Adas Calderon, c'est vrai qu'elle a de la famille française et donc c'est pour ça aussi qu'elle est quelque part proche de nous. Et elle est vraiment devenue l'image de toutes ces familles d'otages qui luttent depuis un an, bientôt malheureusement, pour la libération de leurs proches. C'était vraiment symbolique de la recevoir et de la mettre dans le livre, Daniel. Oui, alors effectivement, elle est passée trois fois. Trois fois, elle a été interviewée par Jean-Charles Banoun et également, oui, par Jean-Charles Banoun. Et en fait, l'interview la plus étonnante et d'un point de vue de I24 News, c'était assez marquant, c'est quand, pas tout de suite après la libération de ces deux enfants qui ont été libérés après 52 jours de détention, mais un peu plus tard. Tout de suite après, elle ne pouvait pas encore parler, mais après, elle s'est quelque peu libérée et elle a expliqué à l'antenne qu'en fait, ces enfants avaient su qu'elle était vivante grâce à I24 News, parce que dans les tunnels ou quelque part là où ils étaient, eh bien, les enfants ont vu la télévision et ils ont vu I24 News. Je suppose que c'était en arabe, je ne sais pas exactement, mais ils ont vu I24 News et ils ont compris que leur mère était vivante. Ils ne savaient pas qu'elle était vivante et elle est redevable d'une certaine manière. de cela à la chaîne et c'était très émouvant, cette interview avec Jean-Charles Banouni. Il y a énormément d'interviews qui sont émouvants, on a eu beaucoup de mal. Et là, je rends hommage à Jean-Charles parce qu'on a travaillé ensemble pour choisir quels sont les témoignages qui étaient les plus incontournables. Et Jean-Charles m'a bien driveé là-dessus et c'était important de travailler en collaboration avec lui. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je dois vous avouer, c'est que vous avez parlé des rabbins de Zaka, des rabbins sauveteurs. Le témoignage de Silando, qui était le chef du département de Zaka dans le sud du pays, qui est arrivé très vite sur place et qui a dû identifier des centaines de corps en quelques jours, c'est-à-dire pendant la première semaine tout de suite après le 7 octobre. C'est un homme qui avait déjà vu beaucoup de catastrophes puisqu'il raconte qu'il était le 11 septembre à New York par hasard et il est arrivé, il a sauvé des vies au World Trade Center, mais il était visiblement très marqué par ce qu'il avait vu. Ce sont des témoignages extrêmement émouvants et qui sont déjà écrits pour l'éternité, d'une certaine manière, pour qu'ils vont rester immortels à travers cet ouvrage. Alors, c'est vrai que nous aussi, à Radio Judaïca, on a interviewé beaucoup des gens qui sont dans le livre et notamment, moi, je retiens aussi beaucoup les témoignages de Sabine Tassa et de Laura Blachman-Kadar qui sont toutes les deux des modèles extraordinaires qui se battent. Sabine Tassa, dont le mari a sacrifié sa vie pour sauver ses enfants, Laura Blachman-Kadar qui était dans sa caravane que les terroristes tentaient de brûler avec son mari et elle à l'intérieur. C'est vraiment... On est très touchés par ces personnes et c'est vrai que nous, on a la chance de les rencontrer, Daniel, et dans le livre, vous voulez faire partager ça, en fait, à tous les gens qui vont le lire. On veut faire partager cela, effectivement. il y a une partie des témoins qui sont francophones ou qui sont de nationalité française. Daskal Néron ne parle pas français, mais elle est française. Donc, il n'y a pas que ça. Je citerai aussi le témoignage très émouvant d'un soldat de la brigade des parachutistes, Yoshélia, que je connais très bien puisque nous prions dans la même synagogue chaque Shabbat. et son témoignage simple comme ça, c'est un gars fort, puissant, mais qui raconte simplement des choses terribles, qui a vu son copain, son camarade tomber à ses côtés, Valentin Genassia, qui est Zichronoli Wahad. C'est très émouvant de lire ces témoignages et quelque part, ça nous permet de nous replonger dans cette journée qui, je le dis aussi, elle ne nous a jamais quittés. On est tous encore dans le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est une journée qui dure un an et je pense qu'elle n'en finit pas. Pour finir, Daniel, cette troisième partie, Israël 2024, sa résilience, ses enjeux existentiels. Un petit résumé avant qu'on lise le livre. Alors, je vais être très rapide. Les enjeux sécuritaires, on le voit, il y a des difficultés. Je dirais que parfois, on a le sentiment qu'il n'y a pas une seule armée, mais qu'il y a parfois deux armées. Il y a l'armée sur le terrain, il y a l'armée, l'état-major, qui n'ont pas exactement les mêmes perceptions des choses. Je pense qu'aujourd'hui, le défi de Tsaal, c'est de restaurer la force de dissuasion d'Israël. C'est ce qu'on a fait cette semaine avec les opérations contre le Hezbollah. Ça consolide cette force de dissuasion parce qu'il faut savoir, et ça, c'est un ami arabe qui me l'a dit tout de suite après, dans la semaine du 7 octobre, il m'a dit, Daniel, considère que pour les Arabes, la force de dissuasion d'Israël n'existe plus aujourd'hui. Et donc, il faut reconstruire cette force de dissuasion et s'inspirer pour cela du livre de Vladimir Zev Jabotinsky, Le mur de fer, qui disait que ce n'est qu'en construisant un mur de dissuasion tellement élevé que les pays arabes accepteront l'existence d'une entité juive dans la région. Ce n'est pas parce qu'il y aura la paix ou il y aura... Ce n'est seulement que pas. On fait preuve, on fait montre de ce mur de fer, un mur de fer virtuel qui est le mur de la dissuasion à outrance. Quand les Arabes auront compris qu'Israël est là pour rester et qu'ils n'ont aucune chance de l'éliminer, on pourra commencer à envisager de vivre en sécurité. Et le deuxième point, c'est sur l'identité. Et je l'ai résumé en une phrase, je développe cela dans la fin du livre et je crois que c'est important pour se projeter vers l'avenir. C'est que ce sont nés nos ennemis. L'histoire d'Israël de ces 50-60 dernières années, quasiment depuis la guerre de six jours, nous a prouvé que ce sont nos ennemis. Au départ, c'était des ennemis laïcs, des armées égyptiennes, syriennes, jordaniennes. Par la suite, ce sont devenues des organisations terroristes qui étaient au début laïcs, qui se sont radicalisées, islamisées. Ce sont nos ennemis qui sont en train de nous ramener vers l'identité juive, vers notre identité juive. Nous avons voulu, à un moment, peut-être les pères fondateurs ont pensé que la création de l'État d'Israël était tellement déterminante qu'elle pouvait redéfinir notre identité, nous faire de nous des Israéliens plus que des Juifs. Il y avait une certaine logique à cela, mais les ennemis d'Israël viennent nous ramener vers notre propre identité, celle qui nous a permis de survivre en diaspora. et c'est celle qui doit continuer à nous permettre de vivre aussi dans l'environnement hostile dans lequel on évolue ici sur la terre d'Israël. La terre d'Israël ne nous garantit pas une vie, comme il y avait écrit dans des affiches de la Sornoute, une vie sur un plateau de rose, mais elle nous garantit, elle nous permet de redéfinir notre identité, de revenir à des paradigmes de notre identité que les pères fondateurs avaient pensé pouvoir mettre de côté. Ce n'est malheureusement pas le cas. Il faut se replonger sans devenir une théocratie. Il faut que l'État d'Israël insiste sur le caractère juif de son identité et que les Israéliens reviennent. Je pense que, je le dis à travers le schéma Israël, c'est un symbole du schéma Israël du 7 octobre, c'est le cri de ralliement. Vous savez, quand les soldats sont arrivés après malheureusement trop longtemps d'attente et qu'ils ont frappé aux portes des kibbutzim, Ils ne voulaient pas leur ouvrir parce qu'ils ne savaient pas si ça n'était pas des terroristes. Et ces kibbutzim, ces kibbutznikims, c'était des gens qui ne sont pas du tout religieux. Le ralliement, c'était schéma Israël. Et donc, quelque part, il y a là quelque chose qui nous dépasse, qui nous permet de comprendre qu'on s'inscrit dans une part de notre ADN qui est l'éternité. On s'inscrit dans notre éternité. Cet événement, il est d'une dimension aussi importante que, je dirais, la destruction du Temple il y a près de 2000 ans. C'est dans ce genre de perspective que l'on doit réfléchir, comprendre de cet octobre en le plaçant sur la trame de l'histoire éternelle du peuple juif. Ce qui concerne, bien entendu, Daniel Haïk, non pas seulement les Israéliens mais tous les Juifs du monde. Merci d'avoir été avec nous, Daniel Haïk, journaliste, Analyse sur I24 News. Votre livre, Samedi rouge, Les survivants du massacre du 7 octobre témoigne avec la collaboration de Jean-Charles Banoun qu'on salue ici. I24 News en partenariat avec les éditions de l'Archipel. Voilà, merci beaucoup, Daniel. Merci, Lise. Et à très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada